Ça y est, on a reçu la tondeuse, donc tu vas avoir une vraie coupe. Oula, alors là, je ne sais pas. Mieux qu'avec les escaliers quand même. Je peux revient. Allez, on y va. Et c'est parti. Donc là, normalement, ça doit couper sans faire mal. Ah, c'est un plaisir, j'ai l'impression. Ah ouais, là, ça coupe bien, ça ne fait pas mal, ça ne tire pas. Je ferme les yeux quand même, on ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501 Allez, ma petite dame. Mes oreilles sont encore là ? Ouais. Il n'y a pas de sang qui coule. Non, c'est pas mal, c'est bien. Parce que ça fait tâche sur les cheveux blancs. Oh, bien. Voilà, super. Ouais, ça me va. Donc, on garde numéro 6, on avait dit. Oui. Bon, maintenant, on va passer à des choses sérieuses. Oh, parce que là, ce n'était pas sérieux, ça ? Oh, ben non. On a été traitées de folles et tout, quand même. Oui, mais nous sommes des folles. Donc, maintenant, quand même un sujet sérieux. Chrisa qui fait sa machine à laver. Ouh. Allez, go, go, go. Allez, au boulot, maintenant. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier très sérieusement comment se passe la machine à laver avec Chrisa. Attention, ça va démarrer. Voilà la machine à laver. Tant redoutée. Voilà. En temps normal. En temps normal. Même en tant que camping-cariste, bon, ce n'est pas la fête non plus. Allez, Chrisa, fais-nous voir comment tu fais ta machine à laver. Alors, déjà, elle est super pratique, elle est super légère. Elle ne pèse rien du tout. Les mots qu'on aime. Elle est toute petite. Elle a certains accessoires. Ça, par exemple, c'est le panier essorage. Mais je ne m'en sers jamais parce que, bon, ça ne sort pas des masques, des masques, des masques. Ça, normalement, c'est le tuyau pour remplir. On le branche ici et on branche l'autre côté sur le robinet. Mais moi, je ne fais pas comme ça parce que dans ma salle de bain, ça ne va pas. Première chose à faire, ouvrir. Et remplir. Remplir de quoi ? De linge sale ? De linge sale, de préférence. Oui, absolument. Alors, c'est marqué 4 kilos, mais non. 4 kilos, c'est hors de question. Je ne mets pas 4 kilos là-dedans. J'ai essayé la première fois de mettre pas mal de linge. Et puis, ça avait du mal à tourner parce qu'en fait, c'est un petit appareil. Ce n'est pas... Voilà, quoi. Voilà, je remplis. Chossette. En fait, c'est vraiment quelque chose que pour le petit linge. Ce n'est pas... Disons, petit linge est chose légère. Donc, pas de trucs... Bon, je ne remplirai pas plus que ça. Ça suffit largement. Ensuite, par-dessus, lessive. Lessive fait maison. Tout simplement avec... C'est quoi ta lessive ? Pardon. Savon Marseille. Bicarbonate de soude et de l'eau chaude. Tout simplement. Voilà. Pour une certaine quantité. Si vous voulez, je vous donne la recette. Et ça sent bon, la lessive à l'ancien... Fais sentir, fais sentir. Allez, hop, sentir, sentir. Fais sentir, allez. Ça sent bon, c'est vrai. Savon de Marseille, ça sent bon. Savon de Marseille, de toute façon, ça sent bon. Hop. Hop, pif. Voilà. Alors, ensuite, une chose importante, il faut toujours... Ça, c'est le tuyau d'évacuation. Là, derrière, là. Voilà, celui-là. Il ne faut quand même pas oublier de l'accrocher avant de mettre l'eau chaude. Sinon, ça s'écoule aussitôt. Dommage. Après. Voilà. Ensuite, tout simplement, j'ouvre. Je rattrape. Bon. Ça tourne. Allez. Hop. Et je remplis. Comme moi, je la pose dans la douche. Donc, c'est beaucoup plus facile de remplir avec la douche. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est de l'eau chaude. C'est-à-dire que je fais chauffer à 40 degrés. Donc, c'est la bonne température pour faire un petit linge. Vous voyez là ? Ça, ça remplit là. Le niveau, il est là. Je montre avec mon pied parce que si je me baisse, vous montrez avec la main, vous ne verrez plus rien. On veut voir tes fesses. Ouais. Ma belle main, voilà. Pratique que ce soit transparent, hein ? Ouais. Ouais. Et je remplis bien jusqu'au maxi. Comme ça, la machine, elle a moins mal à tourner. D'accord. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Fermé. Maintenant, il faut que je plonge derrière pour attraper le fil électrique. Pour brancher. Allez, plonge. Je fais toujours très attention avec les câbles électriques et l'eau. Donc, je branche et je l'accroche pour que ça ne traîne pas par terre. On sait jamais, hein ? Il y a un minuteur, là, qui va de 0 à 10 pour laver. Là, donc, je mets à 10 minutes. Et voilà. Et elle tourne dans les deux sens. Elle s'arrête et elle repart dans l'autre sens. Super. Voilà. Voilà. Normalement, c'est plus stable. Mais j'ai un caille-botis dans ma douche. Donc, elle est posée sur le caille-botis. Et c'est le caille-botis qui bouge, c'est pas la machine qui bouge. D'accord. Voilà. Parce que c'est encore un peu mouillé, là. J'ai pris ma douche tout à l'heure. Donc, c'est encore un peu mouillé. Donc, c'est le caille-botis qui glisse dans la douche. La machine, elle ne bouge pas. C'est lavé. Les 10 minutes sont passées. Maintenant, pour évacuer l'eau, c'est tout simplement, j'enlève le tuyau, là derrière, le tuyau évacuation. Et je laisse tomber. Eh bien, ça coule. Tout simplement. Voilà. C'est tout. On le voit ? Ouais, on le voit. Ouais. Et ensuite, je re-remplis avec de l'eau. Pour, pareil, la même chose, pour rincer, une seule fois, je lance encore un cycle de 10 minutes et puis c'est bon. Et l'essorage, je ne m'en sers jamais parce que si je sors comme ça, à la main, c'est exactement la même chose. Donc, ça ne change rien de tout. Et en plus, essorer, c'est encore plus petit. Vous avez vu le tout petit panier, là. Là, c'est ce que je viens de laver. Si je veux mettre pour essorer dans le panier, il faut faire en deux ou trois fois. Donc, je n'ai pas la patience. Ça va aller directement essorer comme ça et comme il fait beau aujourd'hui, dehors, au soleil, pour sécher. Ouais, puis tu n'es pas dans l'urgence. Je ne suis pas dans l'urgence. Non, elle n'est pas mal, cette machine. Non, elle est très bien. Je suis bien contente avec ça. Elle est très légère. Elle range facilement dans la soute. Donc, nickel. Donc, vous pouvez trouver le lien sur Amazon si vous la voulez. Sur Amazon, parce que je l'ai acheté sur Amazon. Effectivement, je l'ai acheté sur Amazon. Il avait bleu et rose. Et moi, je préférais rose parce que ma salle des bains, les accessoires sont roses. Voilà. et de toute façon, je suis une fille. Et puis, on continue notre ligne de conduite, c'est-à-dire, on vous parle uniquement des choses qu'on aime bien. C'est tout. là, je suis super contente. Et puis, même avec mon petit convertisseur qui ne fait que 300 watts, il n'a même pas bougé. Là, la charge de ma batterie, pendant tout le temps que la machine a tourné, il n'a même pas bougé bien le temps. Donc, ça me consomme trop fort. Ça ne chauffe pas, c'est juste pour faire tourner. Eh oui, c'est moteur. Voilà. Allez, à la prochaine. Bisous. Je commence.